Je crois qu'avec ces photos, nous sommes à égalité, Chantal. Regarde celle-là. Tu es presque nue, tu es très jolie. Tu es tombée bien bas, Francisco. Si tu racontes à mon frère l'histoire des livres de comptabilité, il recevra ces photos avant ou après ton mariage. Je ne suis pas si facile comme ennemi, Francisco. Tu es une ordure, Chantal. Tu trompes mon frère, vois-tu ? Si ce mariage se fait, ce ne sera pas à cause de ce que tu peux dire de moi. Ce sera seulement pour cet enfant que tu portes. Est-ce que tu m'as compris ? Seulement pour ça. Alors je lui disais, non, c'est elle. Vous avez vu le coq ? Quelqu'un veut la laine, mais le mouton a été mis sous clé. Non, tu ne me dis pas pourquoi ? Parce que Grégorio n'est plus le propriétaire du frijol. Oh non ! Et M. le gérant, c'est-à-dire M. Pedro, détient la seule clé. Non ! Grégorio n'est plus le patron du frijol ? Il n'est plus le patron du frijol. Maintenant, ce sont deux garçons tout petits comme ça. Non, c'est vrai. Oui, Grégorio ne peut pas nous renvoyer, alors. D'aucune manière. Mais c'est clair, parce que le nouvel administrateur est M. Pedro. C'est ça, le coq. Ça nous donne l'autorité morale pour enquiquiner Grégorio. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il ne peut pas nous renvoyer, non. D'aucune manière. Mais je peux vous faire taire. Mon ami, allons donc quelque part ailleurs. Oui, c'est mieux, allez. Et courons, parce qu'ici on nous chasse. Et moi, je te dis, allons vite. Salut. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu veux ? J'avais envie de parler avec toi. Non, je ne peux pas. Ne me mets pas en colère, Rosita, s'il te plaît. Je viens te voir et tu fais l'idiote, ça ne va pas, ça. Témo, je dois travailler. Très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est que demain matin, je passerai te chercher devant chez toi. Demain à quelle heure ? Mais dis-moi, Fréjolito, ton papa n'est pas venu à la réunion ? Non, il n'est pas venu. Ah oui, tu es sûr ? Je suis son papa. C'est Super Nacho ! Monsieur Ignacio dit que le mariage sera très simple. Ah, je vous en prie, un mariage est toujours un mariage, mon David. Ah oui, c'est vrai ça ? Ah, mais c'est la seule chose qui importe. Un prêtre devant l'hôtel et un homme très beau, à côté d'une femme qui dit « oui, je veux ». Oui, je le veux. Vous n'avez pas entendu, un homme très beau. Rappelez-vous donc de ce que je vous ai déjà dit. Vous, alors, deviendrez mon épouse. S'il vous plaît, mon David, moi j'aime les hommes bien virils, des hommes comme Monsieur Francisco, par exemple. Très attirant. Allez là. Ouvrez les yeux. Je vous prie de m'excuser, Monsieur Francisco, mais je ne peux vous regarder en face. Eh bien, comme vous voulez. Je voudrais simplement que vous sachiez tous que vous êtes libre d'aller au mariage de ma sœur. Ah bon, c'est vrai ? Ah non, je veux dire, oui, nous pouvons aller au mariage de votre sœur. C'est ça. Mademoiselle Chantal veut parler avec vous, Monsieur. Dites-lui que je l'attends dans le bureau, David. Vous étiez derrière moi, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu ? Adélita, Adélita. Un, deux, trois. Allez. Allez. Ouais. Mon chéri, tu sais que si tu as besoin de quelque chose, si tu as un problème, tu demandes à parler au téléphone. Oui. De toute façon, je connais par cœur le numéro de téléphone de la maison. Très bien. Merci, Patocho. De rien. Si tu ne m'avances pas un peu, je ne t'ai jamais arrivé à l'heure à mon travail. Au revoir, mon cœur. Au revoir. Que Dieu te bénisse. D'accord. Fais bien attention. Au revoir. Au revoir, Patocho. Au revoir. Au revoir. Frigolito, pourquoi tu n'entres pas ? Parce que mon papa n'est pas venu. Frigolito. Ignacio. Madame Evangélina. Bonjour, Annonciation. Bonjour, madame. Dites-moi, c'est vrai que je me marie aujourd'hui ? Écoute, si tu ne pars pas en courant pour franchir la frontière, oui, aujourd'hui, tu te maries. Ma poitrine ne peut pas contenir tant de joie. Bon, tu as tout préparé ? Tu as ta robe de mariée ? Non. C'est que ça va être une cérémonie très simple. Modeste et sans la robe de mariée. Ah, bon, d'accord, très bien. C'est comme tu le souhaites. Mais, mais en tout cas, je vais aller demander à Rosita si elle peut nous aider pour ta coiffure. Mais quelle marmotte, cet enfant ? Ah oui, allez, allez. Rosita ! Rosita ! Oh, mais où est-ce qu'elle est, cette fille ? Alors, qu'est-ce que tu veux me dire ? Tu ne t'es pas encore débarrassée de ce paquet ? Tu ne peux pas m'y obliger. Et je ne vais pas le faire. Parce que c'est mon enfant. Écoute, je te dis juste une chose. Si tu ne te débarrasses pas de ce bébé, je vais te frapper si fort... Quoi ? Tu as bien entendu. Si tu ne veux pas te débarrasser de ce bébé, je vais te frapper si fort... que ce bébé ne naîtra pas. C'est clair, mon amour ? Hein ? Pense-y. Et lui, c'est Ignacio. C'est mon ami. Mon papa. Ravi de vous voir, monsieur. Ignacio. Ignacio Reyes. Enchanté. Moi de même. Bon, mon petit. Laisse-nous parler un peu avec ta maîtresse. D'accord, papa. Madame, la vérité, c'est que je me dois de vous l'avouer. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Frigolito n'a pas de papa. Je croyais qu'avec tout ce qu'on s'était dit cette nuit, tout était enfin clair. Ce que tu ne sais pas, c'est que... cette nuit, je n'ai pas dormi. Mais je suis arrivée à une conclusion. Tu sais que je meurs d'envie de savoir ce que tu vas me dire. Tu peux bien montrer les photos à Ignacio. Qu'est-ce que j'y perds ? Un fiancé ? Ainsi qu'une bonne situation. Mais il reste le père de l'enfant. Et il sera obligé de m'entretenir, moi et mon enfant. Alors tu es disposée à... à sacrifier tout ce que tu as, Chantal. C'est clair que si je tombe, tu tombes aussi. Seulement ton histoire sera bien pire. Ça, c'est une copie de la déclaration que j'ai faite. Où je raconte comment j'ai découvert, que tu as falsifié les livres, et que tu ne payes pas d'impôts. Et cela en plus d'escroquer ton frère. Dis-moi, qui perd le plus de nous deux ? Pour moi, c'est une infidélité. Mais pour toi, ça, c'est un délit. Et je ne crois vraiment pas que ça te plaise de t'imaginer un jour en prison. Bon, je suis un ami de sa maman, mais elle ne sait pas que je suis ici. Vous comprenez ? Bien sûr que oui. Frigio Lito est... très mignon. Et vous êtes une âme généreuse. Vous lui offrez un beau sourire à cet enfant. Excusez-moi. Ce n'est pas bien de mentir. Non. Mais ça, en fait, tu sais, ce n'est pas un mensonge. En réalité, c'est un secret. Oui, exactement. On va garder ce secret entre toi et moi. Ah, et il faut aussi prendre en compte Alfredo. Oui, mais Alfredo est un peu trop bavard. Tu le savais, toi, que ça me plairait vraiment, mais alors vraiment. Et quoi ? Eh bien, que tu sois mon papa. Seul monsieur Francisco pouvait être celui qui a payé pour sauver le frijol. Et pourquoi tu es si sûr ? Pourquoi pas monsieur Ignacio ? Non, 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 ce n'était pas lui. Ici, celui qui gère l'argent, c'est monsieur Francisco. En plus, il dit qu'il est mon admirateur. Et il sait que je travaille là-bas. Passe-moi les courses. Bon, si tu es si sûr, pourquoi diable ne vas-tu pas le remercier pour son geste ? Parce que je ne suis pas sûr à 100%. En plus, je veux qu'il le dise lui-même. Tu crois qu'il l'a fait pour toi ? Hier, il m'a dit qu'il était amoureux de moi. Le docteur ? Le patron. Mon Dieu. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Il lui a dit, je t'aime. Moi aussi, je vous aime, Adélita. Moi aussi. Vous savez, on dit que de la haine à l'amour, il n'y a en fait qu'un seul pas. Lucrécia. Francisco, ça ne me fait pas de bien de discuter avec vous. Ce que je voudrais... Je ne crois pas que vous soyez capable de discuter, mais bien plutôt de rouspéter. Vous ne cessez de donner des ordres à tout le monde. C'est ce que vous faites, Lucrécia. Mais vous devriez me croire. Je me rappelle encore ce que vous m'avez dit de Margarita. Et maintenant, vous vous permettez de juger ma conduite. Arrêtez d'insulter la mémoire de Corinna. Hier, j'ai trouvé cette photo. Et je l'ai laissée dans un tiroir de mon bureau. Et ce matin, je suis allé la prendre pour vous la montrer. Et pourquoi à moi ? Parce que vous êtes la seule à être entrée dans cette pièce. Et vous êtes la seule capable d'écrire. Une horreur pareille sur la photo de Margarita. Elle, c'est une fille innocente. Laissez-la tranquille. Ne vous mêlez pas de ça, Lucrécia. Innocente ? Francisco, vous êtes naïf ou quoi ? Et rien que pour ça, j'essaierai d'empêcher cette domestique de vous faire du mal. On ne peut pas me faire du mal. Francisco, vous êtes si important pour moi que je vous défendrai, même contre vous-même. Alors, c'est tout ce qu'il y a ? Mais c'est à part, comme convenu. La couleur verte des billets, c'est la couleur que je préfère le plus. Francisco Reyes, a-t-il dit quelque chose quand il m'a vu sur les photos ? Il t'a bien reconnu comme client. Il va falloir qu'on commence à organiser l'agression du docteur. Ce sera pendant leur belle lune de miel. Je ne tiens pas à ce que le mariage dure longtemps. Comment ça sera si ça se passe mal ? T'inquiète pas, tout se passera bien. Le docteur ira se promener main dans la main avec Chantal. À ce moment-là, tu t'approches. Oui, je sors une arme et je crie et c'est une agression. Et tu tires. Mais ne lui laisse pas trop de temps, tu vois ? Parce que sinon, ça peut se compliquer. Tu me garantis que Chantal ne va pas parler contre moi, pas vrai ? Elle ne te dénoncera pas. Elle sera mon épouse. La belle riche veuve. Pourquoi tu ris ? Elle aussi, je crois qu'elle aura un accident. Mais ça, c'est une autre affaire, tu vois ? Je ne tiens pas à rentrer dans les détails maintenant. Alors reste avec moi et nous finirons riches. Allô ? Tu sais ce que t'allais faire l'idiot qui nous a fait du chantage à toi et à moi ? Ça me fait plaisir aussi de t'entendre, Chantal. Oh, ton ironie ne m'amuse pas du tout, Gregorio. Il est allé montrer des photos de toi et de moi ensemble à Francisco. C'est pas possible. Tout notre plan pourrait tomber par terre à cause de cet imbécile. Et qu'est-ce qu'on peut faire, mon amour ? Je ne sais vraiment plus quoi te dire. Je me suis occupée de mon beau-frère. Toi, occupe-toi de ce traître. Donne-lui rendez-vous. Préviens-moi et dis-moi où est-ce que tu vas l'emmener pour le frapper, parce que j'aimerais vraiment être là. Je peux ? Je voulais parler avec toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est hors de question que j'aille au mariage de ta sœur. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle m'a demandé une chose. Quoi ? Que je te rencontre et la prévienne. Lucio, tu vas devoir m'écouter et faire un tout petit sacrifice à notre cause. On peut savoir pourquoi tu ne veux pas aller à ce mariage ? Parce que toi, tu seras bien le témoin. Mais moi, je n'en serai pas le témoin. Elle ne m'a jamais demandé. C'est vraiment étrange. Quoi ? Je te dis que je ne vais pas venir au mariage de Nancya Sion et toi, ça ne te gêne pas du tout. Me cacherais-tu quelque chose, non ? Moi ? Je pourrais te cacher quelque chose, Chantal ? S'il te plaît. Elle est très très jolie, cette église. On attend encore quelqu'un ? Ah, mais où est-ce qu'elle est passée, Margarita ? Est-ce que tu es sûre qu'elle est sortie du travail avant toi ? Oui, Mme Evangélina, mais par contre, elle ne m'a pas dit où elle allait. Ah, elle est sûrement allée à l'Institut de beauté d'Olga. Oui, c'est vrai. Il faut se faire belle pour être témoin à un mariage. Bon, mais la témoin n'est pas censée arriver avec la fiancée ? Ah, regardez, la voilà qui arrive. Que tu es belle ! Ah, mais tu étais où, ma fille ? À l'Institut de beauté, maman. Olga n'y était pas et j'ai dû attendre pour qu'on s'occupe de moi. Et le témoin ? Monsieur n'est pas arrivé, il arrive avec la mariée. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, je vais aller saluer le marié. Et Rosita ? Elle devrait être là. Bon, je suppose qu'elle va arriver un peu en retard. Pardon. Ah, bonjour. Tu es très jolie, ma fille. Si tu dois sortir... Que veux-tu ? Parler avec toi. Je veux te dire quelque chose. Quelque chose sur ton papa. Même le soleil ne me réchauffe pas le cœur. Mes deux futures épouses m'ont toutes les deux abandonnée. Mais ça aurait été très difficile d'entretenir deux épouses, Juan. Ne croyez pas ça, mon ami. Moi, je connais beaucoup d'hommes très virils qui, je sais, entretiennent bien deux épouses. Et parfois trois avec la maîtresse. Et parfois ils rajoutent la bonne. Je ne serais pas capable de mentir. Parce que ça, c'est mentir. Ah, c'est une question de discipline, de l'entraînement. Une discipline mentale et de la constance. Et depuis... Depuis très petit. Pendant toute ma belle jeunesse, durant ce temps, j'avais beaucoup de petites amies. Mais beaucoup. Plein, des camions, des tonnes. Tu as été heureux avec ? Non. Non, parce que... Il est impossible d'être heureux avec une seule. C'est ça, le truc. Écoute. Le bonheur, c'est la quantité. Tu comprends ? La quantité est égale au taux de bonheur. Avec une seule, on est juste heureux un petit moment. Parmi plusieurs, on a le choix comme dans une petite boutique. Adela ? Adela ? David ? David ? Adela, David ! Mais où sont les domestiques ? Francisco ? Oui, dites-moi. Les domestiques ont tous disparu. Et je voudrais prendre un thé. Je crains que vous soyez obligés de vous servir. Je leur ai donné la permission d'aller au mariage de ma sœur. Et vous, où allez-vous ? J'accomplis mon devoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es très charmante. Merci. Allons, tout le monde debout, s'il vous plaît. Bon, et qu'est-ce que tu as à me dire ? En fait, j'étais si sûre quand je suis arrivée, mais maintenant... Maintenant quoi ? À propos de ton papa. Oui, tu m'as dit que c'était à propos de mon père, mais qu'est-ce que tu veux absolument me dire sur mon père ? Rosita, ton papa... Je t'ai menti. Je vous ai menti à tous les deux. Ton papa n'était pas ton papa. Avant de continuer, je vais poser une question à tous les frères. Y a-t-il quelqu'un ici présent qui s'oppose au mariage d'Annonciation et de Ramiro ? Oui, mon père. Moi. Oui, moi. Je m'oppose à ce mariage et ceci au nom du Seigneur.